C'est trop bon. Comment on dit fluffy en français ? Bah c'est fluffy. Alors comment ça ressemblait à quelque chose ? Ah mais j'ai oublié comment. Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Donc aujourd'hui on va faire quelque chose un peu différent. Je vais faire un petit tuto en français parce que ça fait un bon moment que je n'ai pas fait. Et je sais beaucoup d'entre vous vous aimez quand je fais des vidéos en parlant d'autres langues. Il y a beaucoup d'entre vous qui parlent le créole, l'anglais et aussi le français. Donc aujourd'hui on va faire un petit tuto en français. Et je vais juste dire que franchement je fais grave des fautes quand je parle en français. Oui je sais parler en général mais des fois je vole de ouf. Et surtout dans les lieux professionnels. Franchement je comprends. Même moi-même je ne comprends rien de tout ce que je dis. J'ai vu que vous avez demandé pour cette vidéo pendant très longtemps maintenant parce que j'en ai fait un il y a je crois des années même. Maintenant deux ans, un an, je ne sais pas. Je vais laisser le lien dans le barre d'infos si vous voulez voir cette vidéo là. Mais aujourd'hui on va jouer avec un peu de maquillage. Je ne sais pas ce que je vais faire mais je vais utiliser la nouvelle palette de Tami avec Makeup Revolution. Vous pouvez acheter ça sur leur site. Ils livrent dans le monde entier. Donc si vous êtes en France vous pouvez acheter ça. Je pense même si vous êtes à Lille-Maurice vous pouvez acheter ça. Franchement il est trop joli la palette. J'ai déjà fait une vidéo sur cette palette et franchement j'étais vraiment impressionnée par les fards à paupières. Ils étaient vraiment... Pigmented. Je ne sais même pas comment dire ce mot. On va passer à la vidéo. Je vais faire un petit shout out. Ah oui juste vous voyez dans le fond j'ai happy birthday parce que c'était mon anniversaire le 26 donc c'était hier. C'était hier non c'était aventure. Et franchement c'était trop bien. On m'a fait un petit barbecue. Il faisait trop beau. J'ai bu un peu. Mais franchement c'était marrant. Et vraiment tranquille. J'aime bien les jours tranquilles. Je suis vraiment comme ça en fait. Donc aujourd'hui le post notification shout out. Comment on dit ça en français ? Franchement j'ai l'impression on dit des choses en anglais qui n'existent même pas en français. Et donc il faut le dire en anglais genre. Le shout out aujourd'hui va aller à Saria Ramroop. Donc merci beaucoup d'avoir commenté et t'abonner à ma chaîne. Si vous en voulez un des shout out faisiez en sorte de t'abonner. Faites en sorte de vous abonner à ma chaîne. Et de laisser un commentaire dans le... Et de laisser un commentaire comme vous l'avez fait. Et aussi appuyez sur la petite cloche comme ça vous pouvez recevoir les notifications quand je mets des vidéos. Oh j'ai réussi. Donc la première chose que je vais faire c'est mes sourcils. Ce sont mes sourcils ? La première chose que je vais utiliser c'est le crayon sourcils de Fenty Beauty en black brown. Marron noir. Le brow MVP. Crayon sourcils ultra... Crayon sourcils ultra fine et pinceau structurant. Black brown. Non mais franchement ce crayon il est vraiment bien. Je vais légèrement remplir les sourcils. Oh franchement il n'y a rien de mieux qu'une boisson gazeuse mais grave froid. Et ici on a eu le nouveau 7-Up. C'est le... C'est saveur cocktail exotique. Oh c'est trop bon. Oh franchement mes sourcils sont trop moches en ce moment. Depuis la quarantaine a commencé. Enfin... Depuis la quarantaine a commencé. Je n'ai pas eu l'envie de les faire en fait. Parce que... Je vais où franchement. Et... Même genre je les fais moi-même. Je ne vais jamais voir quelqu'un d'autre pour les faire. Plus maintenant. Mais... Ils sont... C'est le massacre en fait. Le massacre. Je ne vois rien. Oh mais c'est vraiment mignon les... Les ballons. Dans le fond. Maintenant je vais utiliser un peu de mon... Mon anti-sound de chez Tarte. Dans le tan... Tan-sand. Il faut que je regarde plus de tutoriels en français. Comme ça je peux dire les... Les phrases un peu mieux. Parce que... La terminologie... Donc je vais prendre un pinceau... Pinceau ? Une brosse. Un pinceau. Pinceau je pense. De chez Sigma. C'est le S20. Il est grave plat et fine. Et j'aime bien juste nettoyer mes sourcils comme ça. Je vais juste... Nettoyer là. J'aime bien faire des vidéos en français ou en crayon. Mais le truc le plus chiant c'est de mettre les sous-titres. Et beaucoup d'entre vous ne vous ne parlez pas le français ou le créole. Donc il faut que je met les sous-titres sinon vous n'allez rien comprendre. Voilà les sourcils sont un peu plus présentables. Après je vais mettre le gel de sourcils de chez Ico. Il est vraiment bien celui-là. Et je vais juste passer ça sur mes sourcils. Des choses qui me manquent de France c'est... L'Oasis. Les Grecs. Oh les Grecs. Franchement les Grecs en Angleterre c'est vraiment du n'importe quoi. Si tu compares à un Grec. Enfin ici en France ça s'appelle un Grec. Et ici ça s'appelle un Kebab. Mais ça n'a rien à voir. Même la viande et tout. Un Grec de 7up. Si vous connaissez la chanson dites moi dans les commentaires. Je bois un 7up et je parle des Grecs. Donc je vais faire mes yeux. Mais pendant que je fais mes yeux je vais mettre un petit masque en bas de mes yeux. Celui-là il est de chez Milu. J'aime trop les masques qui collent bien sur la peau comme ça. Donc on va laisser ça un peu et on va faire les yeux. Donc comme je vous ai dit je vais utiliser cette palette là de chez Tami et Makeup Revolution. Il faut qu'on met un peu de... Anticerne. Etalé. C'est pas étalé. Estompé. Je crois que c'est estompé. Ah j'ai oublié. La première couleur que je vais utiliser ça s'appelle Horizon. Et je vais juste mettre ça dans le creux. Franchement regarde la couleur. C'est vraiment intense. Je vais bien étaler. Estompé. Je crois que c'est estompé. Etaler ça veut dire quoi en fait ? Etaler. J'étale pas. Bien estompé. Enfin cette brosse je sais même pas ça vient d'où mais j'en achète beaucoup sur Amazon. Franchement j'ai... Faut vraiment que j'arrête d'acheter des choses maintenant parce que... Des fois j'achète des trucs j'en ai même pas besoin. Donc maintenant je me suis calmée un peu sur Amazon. Mais cette brosse est venue dans un set. Enfin dans un pack. Et je l'ai achetée il y a des années et j'utilise toujours. Donc c'est vraiment de la bonne qualité et c'est vraiment pas cher aussi. Je suis bien en train d'estomper là. Si je fais grave des fautes dites-moi dans les commentaires. Je sais pas si vous savez mais je parle en français tous les jours. Mon mari il est français. Donc je parle en français tous les jours avec lui et avec ma mère. Donc c'est pour ça que j'arrive plus à parler. Mais quand je suis dans les lieux professionnels franchement c'est vraiment la honte. C'est la honte pas que pour moi mais pour tout le monde parce que c'est gênant. C'est vraiment gênant quand je parle en français. Parce qu'en fait il faut que je réfléchisse quand je dis vous es-tu. Et ça me brouille la tête en fait. Je vais passer à un autre truc là qui s'appelle coconuts. Tu sais ce qui est bizarre quand je parle en anglais les gens ils veulent pas croire que j'ai parlé le français aussi. Et des fois ils croient même pas que je puisse parler le français. Donc quand je suis un peu dans les lieux un peu français. Ça j'aime bien écouter tu vois. Parce que les gens quand ils m'entendent parler ils pensent pas que je parle français hein. Peut-être je parle pas parfaitement mais je comprends très très bien. Donc maintenant je vais prendre coconuts et je vais mettre ça bien ici là dans l'extérieur. Maintenant je prends un pinceau propre et juste estomper sur les bords comme ça. Il n'y a pas de traits ou des lignes trop fort. Des lignes je sais pas comment dire. Enfin je veux tout. Je veux que tout soit bien estompé. J'ai vraiment envie de prendre le jaune. Je crois que je vais prendre le jaune qui s'appelle Dusk et je vais mettre ça juste au bord pour donner un peu de couleur. Donc maintenant je vais prendre le couleur Firefly. C'est une couleur pailleté en fait. Et je vais juste mettre ça sur l'oeil. En fait à ce qui paraît t'as vraiment pas besoin de colle avec ça parce que ça colle tout seul. Et j'ai l'impression que si, ça colle en fait. J'ai juste pas un doigt. Oh elle est trop beau cette couleur. Ouais je pense que c'est plus facile d'utiliser cette couleur avec les doigts. Et franchement ça colle tout seul. C'est trop bien parce que normalement j'utilise un... J'utilise un col de chez NYX. Mais là c'est direct. Oh j'aime trop. Comment c'est joli. Il y a plusieurs couleurs en fait. Il y a un peu doré, de olive. Ouais c'est trop beau. Franchement. Avec le jaune sur le bord ça donne un petit effet là. Ensuite je vais utiliser du eyeliner liquide de chez Maybelline. C'est dans le teint noir. Dans la couleur noire. Dans le teint noir. Je sais vraiment pas. Je vais juste faire un petit wing. Je sais même pas si c'est quand la dernière fois j'ai fait un wing. C'est pour ça que j'aime bien le eyeliner de Maybelline. Parce qu'il est vraiment pratique à utiliser. Je vais juste mettre un peu de mascara de Fuda Beauty. Parce que franchement en ce moment c'est mon mascara préféré. Il est trop trop bien. Je vais juste mettre un peu parce qu'on va mettre des faux cils. Donc maintenant on va utiliser les cils de Tati Lashes. C'est le 3D Luxury Mink. C'était TL4. Et ils sont vraiment fluffy. Fluffy. Même ça. Comment on dit fluffy en français ? Bah c'est fluffy. Je vais juste mettre un peu de mon SPF. Ça c'est celui de la roche posée. Le SPF 50. Et il est trop bien. En plus j'ai lieu en solde. Je vais mettre des liens en bas si vous êtes intéressé. Mais il est trop bien celui-là. Faut bien le secouer. Comme vous voyez il est vraiment liquide. Et vraiment hydratant aussi. Et j'en mets beaucoup parce que franchement avec les SPF il faut vraiment mettre de ouf en fait. Donc pour tous les Mauritians qui regardent je pensais faire un autre plat Mauritien pour ma prochaine vidéo. Enfin pas la prochaine mais j'ai envie d'en filmer bientôt. Et je pensais faire le bol renversé. Et ce qui est bizarre c'est que j'en ai vraiment. Je suis Mauritienne mais j'en ai jamais mangé. Même ma mère le connait mais elle a jamais fait pour nous. Et je ne sais même pas pourquoi. Regarde la différence en fait ce que ça fait. Donc maintenant on va passer ensuite au fond de teint. Aujourd'hui on va utiliser le fond de teint de chez NYX. Le Can't Stop Won't Stop. Dans le teint golden. C'est le fond de teint couvrant. J'oublie qu'en fait il y a les distributions en français. Donc ça rend les choses plus faciles. On va bien le secouer parce que ça fait un moment que je n'ai pas utilisé ce fond de teint. Car c'est bloqué. C'est bloqué le machin. J'ai utilisé mon Beauty Blender. Je vais bien étaler ça ou estomper ça partout. J'ai oublié comment il est bien spontan. Et vraiment il n'est pas cher aussi. Pour mettre son nez. Après je vais utiliser le Anti Sound Can't Stop Won't Stop. Dans le teint neutral tan. J'aime trop la brosse dessus en fait. On va bien estomper ça là. Et j'utilise ce qui reste sur le bout de mon Beauty Blender. Et je nettoie en dessous de mon wing ici. Genre la pointe de mon eyeliner. Juste pour que ça rend un peu plus propre. Et après pour poudre on va utiliser la poudre de Beauty Bakery. Est-ce que c'est en français ? Non. C'est pas fait en français. Mais c'est dans le teint yellow. Il est vraiment bien cette poudre. Et je vais juste utiliser mon Beauty Blender pour vraiment appuyer ça en bas des yeux. Dites-moi dans les commentaires si vous vous faites le baking toujours ou non. Moi je trouve quand je fais le baking mes cernes ou je vais parler en bas de mes yeux. Et beaucoup plus lisse et flawless. Je sais même pas comment dire ça. Franchement je garde pas trop longtemps. Et après je l'enlève avec un pinceau. Ah il y a des paillettes. Moi j'ai un creux en bas de mes yeux. Et quand je fais le baking ça enlève le creux aussi. Ça donne une illusion en fait. Comment ça ressemblait à quelque chose. Oh j'aime trop le fard à paupières. C'est trop joli. Surtout le paillette là. Je vais juste passer avec un coup de mon eyeliner. Parce qu'il y a la colle en fait. Ok ensuite je vais aussi utiliser le palette de visage de chez Makeup Revolution et Tami. J'ai pris la palette le plus claire en fait. Mais les couleurs dedans elles sont trop 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 jolies. Je vais commencer en utilisant le bronzer. La peau de bronzage. Ah mince j'ai oublié comment. J'ai oublié comment c'est grave. Foncée. Pas foncée mais il y a beaucoup de. Enfin il faut que je fais gogo translate là. Ah c'est trop foncé là. C'est trop foncé. Attends. J'ai déjà fait ça la première fois quand j'ai utilisé la palette. Et c'est vraiment facile à réparer. Pigment. Pigment. Bon c'est le même en anglais mais je ne savais pas. Donc il y a beaucoup de pigments dans la peau en fait. Donc il faut faire un peu attention. Mais je préfère avoir beaucoup de pigments que de rien du tout. Alors ça ne me dérange pas. Je vais juste prendre un peu de poudre. Avec mon beauty blender. Et je vais juste faire ça parce que c'est un peu. Ça aide à nettoyer en fait. Et vraiment sculpter le visage. Je vais aussi prendre un peu du blush en fait. Ça j'ai oublié de bronzer mon nez. Donc je mélangeais les deux poudres là dans la palette. Je vais juste estomper ça sur le côté de mon nez. Il y a aussi un highlighter dans la palette. Donc je vais utiliser celui-là. Je vais juste finir en bas de mes yeux. Et je vais prendre la Pure Horizon. Je vais bien mettre ça en bas des yeux. Est-ce qu'il y a des films que vous aimez en fait en français ? Parce qu'à part Les Intouchables et Bronleusards. Il n'y a rien d'autre en fait qui m'intéressait. Enfin je ne connais pas beaucoup de films français. Ou même Joséphine j'aime bien regarder des fois. Voilà. Après on va juste finir par... En mettant un peu de mascara de chez Huda Beauty que j'ai utilisé tout à l'heure. Je vais mettre cette couleur de rouge à lèvres. Franchement je ne sais même pas si ça va aller mais on va essayer. Celui-là est de Make a Revolution Pro dans la couleur Tease. Il est trop beau cette couleur mais juste pour finir je vais mettre un peu de gloss. Celui-là de NYX dans le teint Sable. Donc ça c'est le look final. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. J'ai vraiment besoin de recommandations de films français. Parce que déjà on est en quarantaine et j'ai presque plus rien à regarder. Mais bon laissez-moi savoir dans les commentaires. Et mettez un gros pouce bleu si vous voulez une autre vidéo comme celui-là. Et abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné encore. Ça m'aide vraiment. Et je vous verrai dans ma prochaine vidéo. Gros bisous. Sous-titrage ST' 501